Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, j'espère que tu vas bien. Je me trouve ici à Lille avec Bertrand. Bertrand que tu as peut-être déjà vu et qui avait déjà témoigné sur nos services, qui a réalisé plusieurs projets avec investissement locatif. Un grand merci déjà Bertrand pour ta confiance. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qu'on est en train de visiter ici ? Oui, c'est un projet dans lequel on avait déjà parlé dans une vidéo qu'on avait fait ensemble. Donc effectivement c'est un projet de neuf appartements qui ont été complètement refaits depuis zéro ainsi que les parties communes. C'était vraiment en très mauvais état. Donc on a refait l'électricité, on a refait toutes les évacuations d'eau, on a refait tous les appartements. On a aussi fait la toiture, on a refait la façade, l'isolation. L'isolation évidemment. Enfin vraiment, ça a été refait comme un immeu neuf en fait. Et c'est un projet qui a été initié en février. On a eu la chance de pouvoir continuer dans cette période un peu compliqué qu'a été le Covid avec la quarantaine. Et voilà, on a eu la chance de travailler avec un entrepreneur qui a été très présent dans cette période un peu difficile. Et donc là, j'espère que dans un mois, un mois et demi, l'immeuble sera terminé et qu'on pourra présenter ces beaux appartements au premier locataire à Lidoa. L'objectif c'est vraiment que pour la rentrée de septembre on soit prêt et que tu puisses justement disposer des loyers dès septembre, octobre. Ouais, en plus on a négocié un différé d'emprunt avec la banque. Donc le plus tôt et le mieux, ça permet de commencer à reprendre un peu de cash, un peu de trésorerie pour faire d'autres opérations. Alors ce que je te propose très cher investisseur, c'est maintenant de me suivre. On va libérer Bertrand qui va aller se détendre, profiter de la ville illoise puisqu'il est ici pour visiter justement ses projets. Et on va aller ensemble et bien faire la visite. C'est parti. Alors bienvenue dans l'immeuble. On est ici au rez-de-chaussée. Je ne sais pas si tu te rappelles de la dernière vidéo ici, mais je vais te montrer juste là. Ça a beaucoup beaucoup changé. Donc là, on avait un studio à l'époque qui était dans son jus et même plus que dans son jus. Il était dans un très très mauvais état et on en a fait un studio mezzanine. Donc je t'invite. Alors là, c'est un petit peu sombre parce qu'actuellement on a des petits rideaux, mais ça va être très sympa. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on a 4,50 mètres de hauteur sous plafond. Donc ça nous a permis de créer une mezzanine avec une vraie hauteur sous plafond. On ne va pas se mettre debout, mais quasiment. Et donc, on va mettre ici la mezzanine et la cuisine. Alors juste une petite seconde, je pense que je vais trouver l'architecte investissement locatif qui suit le chantier. Valentin, si tu peux venir nous expliquer un petit peu en live. Voilà. Donc voilà Valentin, le responsable de l'architecture à Lille. Donc Valentin qui travaille avec nous chez investissement locatif et qui suit les projets des clients sur la partie architecture pour Lille. Donc Valentin, un grand merci déjà pour tout le travail que tu fais ici. Alors je viens de montrer le studio qui sera un studio mezzanine. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire visiter l'appartement qui est juste derrière et celui où tu travailles ? C'est ça. C'est celui qui est en cours au niveau de donc placo, passage des câbles électriques. Donc on peut rentrer. C'est un P2. Donc ici, donc c'est la partie, la pièce de vie où il va y avoir ici la cuisine, la salle à manger avec ici le canapé, la télé. On a créé un petit faux plafond pour donner un petit peu de style, un petit peu de cachet. On a, comment dire, récupéré énormément de hauteur sous plafond. Ça c'était une... On a déposé le faux plafond. Voilà. On a gagné près de 60 centimètres environ. Donc c'est quelque chose de vraiment agréable. Alors juste une question pour les gens qui suivent la vidéo. Là, on voit qu'il y a plein de couleurs. Est-ce que c'est juste pour faire joli ? On a du rose, on a du vert, on a du bleu et je vois qu'on a du blanc. Explique-nous un petit peu pourquoi. Alors en fait, tout simplement, le vert, c'est pour les parties humides. Donc c'est le placo qui est contre l'humidité. Hydrofuge. Non, ouais, c'est ça. Hydrofuge. Ensuite, là-haut, c'est en fait coupe-feu. Donc c'est une obligation quand on remet, voilà, c'est une obligation d'avoir du placo qui est coupe-feu. La logique, juste pour faire une aparté, c'est de, en cas d'incendie, si un incendie se déclare ici, le but, c'est de ralentir au maximum la propagation du feu de manière, on le comprend bien, à ce que les gens puissent sortir et s'évacuer de l'immeuble. Et donc, on fait maintenant des plafonds coupe-feu. Le bleu, quand on remplace, c'est du placo, mais du placo coupe-feu. Chaque placo a une propriété particulière. Et le bleu, c'est quoi ? Phonique. Donc c'est vraiment pour qu'on puisse ralentir aussi la propagation du bruit et le bruit extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a ici le côté phonique. Et ici, le gris, c'est le placo classique, mais sachant que de l'autre côté du mur, ça va être un placo phonique doublé, en fait. Donc c'est deux placos qui seront collés l'une à l'autre, comme c'est les parties communes. Comme ça, on est sûr qu'au niveau isolation phonique, on est top. La personne ne va pas entendre le bruit extérieur et ne gênera pas les voisins. Parce que justement, là, on est au rez de chaussée, donc beaucoup de passages. On est contre le couloir d'entrée. Est-ce que tu peux nous montrer ce que vous avez fait, là, justement, pour isoler au maximum ? Alors, on a recréé, en fait, tout simplement, le mur. On a recréé le mur. Donc on a le mur e-tongue. Donc c'est un mur avec des propriétés phoniques importantes. On a une laine pour isoler également, alors thermiquement et phoniquement, le rail de placo, le placo. Et en fait, c'est ici où on aura les deux placos phoniques collés l'une à l'autre. Comme ça, on est sûr qu'au niveau thermique et au niveau phonique, on est plus que dans les normes. On sera top et les gens seront bien dans leur appart. Voilà, toujours au maximum quand vous faites quelque chose, que ce soit pour vous ou pour le louer. Parfois, on se dit que c'est juste pour de la location, donc je n'ai pas besoin de faire. C'est la mauvaise façon de penser de certains investisseurs. Mieux sont vos locataires. Plus ils sont confort dans les logements qu'ils occupent et plus ils vont avoir envie de rester. Donc c'est dans votre intérêt aussi de faire en sorte qu'ils soient dans le confort maximal. Alors Valentin, tu disais tout à l'heure que tu avais une idée pour protéger au maximum les parties communes. Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, il faut se dire que dans les parties communes, il y a beaucoup de passages et souvent, c'est des vélos, des trottinettes maintenant, ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il va y avoir un sous-bassement tout simplement en OSB fixé, vissé. Ça va donner aussi un style un peu industriel avec le sol carrelage gris anthracite. Et tout simplement, en fait, ça va permettre de amortir les chocs si un vélo vient à rencontrer le mur. Et du coup, au lieu d'avoir un petit pet sur le mur et de tout devoir enduire, là, en fait, ça va vraiment sécuriser les couloirs communs. Ça, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que ça vieillit très vite. Et les parties communes, finalement, le couloir d'entrée, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans un immeuble. Donc s'il est très dégradé, ça ne va pas vous empêcher de louer, mais ça peut être un point négatif. C'est ça. Et puis c'est surtout que c'est ce qui se dégrade le plus parce que c'est là où il y a le plus de passages. Et puis les gens ne sont pas chez eux, donc ils font un peu moins attention. Donc vraiment trouver les solutions pour que ce soit le plus pérenne dans le temps et le mieux. Et puis quand on rentre dans le bâtiment, on se dit c'est bon, rien que dans le couloir d'entrée, j'ai envie d'être dans cet immeuble. Ok, est-ce que tu peux nous montrer maintenant l'arrière ? On va te suivre. Alors là, on est où, Valentin, par rapport au logement, donc, rez-de-chaussée ? On a vu le salon. Là, c'est quoi ? Là, tu es dans la salle de bain. Là, je suis dans la salle de bain. Tu es dans la salle de bain. Tu es dans la salle de bain qui va être ici. Voilà, il y a le couloir, il y aura la salle de bain qui donne accès après à la chambre. D'accord. Où le sous-bassement de la fenêtre va être ouvert pour avoir accès à la petite cour et on mettra une délitrée, donc avec un accès à la cour directement de la chambre. Donc là, on va être sur un T2, rez-de-chaussée avec un accès sur une petite cour. Donc en porte-fenêtre, c'est ça ? C'est ça. On porte-fenêtre qui donnera accès à une petite cour avec un petit débarras également dans le fond qui va pouvoir être une zone de stockage, ce genre de choses. Alors, je sais qu'il y a eu des sujets avec la mairie ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans tes échanges ici avec la mairie de Lille, c'est ça ? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque je sais que sur ce dossier-là, comme on est quand même sur un bâtiment qui est conséquent, qui a un certain emplacement à Lille et qui était en très mauvais état, ils sont intervenus d'ailleurs positivement, il faut le dire aussi quand c'est positif, à plusieurs niveaux. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils ont réclamé ici ? Alors, en fait, c'est un bâtiment vétuste, donc ils avaient l'œil dessus. Et on a pu échanger de manière constructive. Donc ça, c'est aussi un bon point. C'est que ça n'a pas été « vous faites mal » ou « on fait bien » ou ce genre de choses. C'était vraiment constructif. Et en fait, c'est vraiment ici où, à la base, nous, ce qu'on voulait faire, c'est agrandir la fenêtre et donner l'accès à la cour à l'autre appartement, à l'autre studio. Et c'est dans les échanges où on s'est dit que c'était peut-être mieux de couper la cour en deux et de donner une porte-fenêtre pour avoir encore plus de luminosité. Donc voilà, avec l'apport de lumière qui a été amené. Et puis, on a eu de bons échanges avec la personne de la mairie qui a été top aussi. Bon salut en passant. Voilà, même pendant le confinement, c'était la partie pendant le confinement. Donc, ils ont été là aussi pour améliorer la lumière où on a agrandi les fenêtres. Donc, ils nous ont donné l'acceptation pour agrandir les fenêtres, etc. Donc, ça a été de bons échanges. On va voir ça juste après. Ok, on passe sur le prochain appartement ? Donc là, on a décalé le mur pour pouvoir créer une zone poubelle. Donc, c'est aussi un échange qu'on a eu avec la mairie pour améliorer et que ce soit le plus bénéfique possible pour les locataires. Donc, on a créé une zone poubelle vraiment plus importante. En même temps, on a quand même neuf lots. Donc, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Un endroit que ce soit lavable, que ce soit utile avec des aérations. Ici, je me rappelle, c'était l'arrière de l'appartement, c'est ça ? C'est ça. Donc, on a remis droit. C'est-à-dire que tu as tiré le mur droit dans les parties communes alors que l'appartement revenait ici dans le local. Il y avait un petit couloir, un petit retour qui faisait un mètre carré. Et en fait, c'était vraiment tout en longueur, absolument pas exploitable. Donc, le mieux, c'était de pouvoir avoir une zone poubelle beaucoup plus importante, que ce soit vachement mieux pour les locataires à l'avenir. On visite le studio Mezzanine ? Donc là, on est où, Valentin ? On est sur un nouveau logement, le troisième qu'on visite dans cet immeuble, le troisième logement du rez-de-chaussée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de logement et puis ce que tu as voulu faire ici ? Alors là, c'est un studio, plutôt un théimbise parce qu'il y a une super mezzanine qui est au-dessus, qui va être vraiment grande et agréable pour le futur locataire. Ici, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un espace relativement ouvert avec la cuisine qui va être là ici, juste derrière, un espace pour manger. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ici, l'espace, on va ouvrir pour amener encore plus de lumière. Donc ici, il y aura un nouveau châssis. Et comme on parlait la dernière fois sur la première vidéo, ici, ça va être ouvert pour avoir l'accès, donc la cour qui va être divisée en deux. Donc, il aura également un accès à la cour. Donc, ça, c'est vraiment un plus pour un appartement en rez-de-chaussée. Quand on parle de transformation d'appartement, souvent, on pense qu'on passe d'un studio à un T2, etc. Ici, on fait une double transformation. En un, on crée une mezzanine. Donc, on crée de l'espace utile. C'est-à-dire que la mezzanine, tu la vois, elle s'affiche à l'écran. C'est un espace qui est quand même très grand. Je pense qu'on a une quinzaine de mètres carrés de mezzanine, de plancher de mezzanine. Donc, c'est considérable. Ça améliore le confort du locataire. On a 25 mètres plus 15 mètres de mezzanine. Donc, on tombe sur 40 mètres carrés de plancher. Et la deuxième transformation qu'on a décidé de faire ici, c'est d'ouvrir sur une terrasse. Donc, on passe d'un studio qui n'est pas relié à la terrasse et qui a un simple studio à un studio mezzanine en terrasse. Et donc là, on améliore considérablement le potentiel du bien, que ce soit pour le confort du locataire, le confort de vie, et également sur la valorisation, bien sûr, des loyers qu'on va pouvoir en tirer puisqu'on refait tout. Et donc, on va se retrouver sur un logement qui est totalement différent du logement initial. C'est ça aussi les travaux, c'est qu'on crée de la valeur. Quand on parle en permanence de créer de la valeur sur la chaîne, là, tu as un très bel exemple. On crée de la valeur avec deux modifications considérables. Et ça, c'est ton idée, Valentin, puisque c'est toi, quand tu es arrivé ici, qui a eu cette vision-là, de se dire on peut faire tout ça. C'était surtout de se dire, voilà, on va gagner de la hauteur. C'était la chose la plus importante, c'était vraiment de gagner énormément de hauteur pour pouvoir créer cette mezzanine, de ne pas être vraiment en rampant dans la mezzanine. Donc, on a quand même une belle hauteur. On a 1,45 m en mezzanine. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça permet quand même de pouvoir se déplacer. Et surtout, ça fait vraiment une chambre presque à part. On était sur un studio, on est clairement presque sur un T1bis. Donc, ça, c'est aussi une valorisation qui est importante. Et l'accès à la cour, parce que c'est chouette quand on est en rez-de-chaussée d'avoir une petite cour pour manger son petit déjeuner le dimanche. On verra ça sur le résultat final. On va aller poursuivre la visite parce qu'on a du boulot sur la visite. Donc là, je me trouve au deuxième étage. J'ai switché le premier étage parce que c'est à peu près symétrique. On ne va pas vous montrer les neuf logements parce que ça n'aura pas un grand intérêt quand ils sont exactement pareils. Ici, en revanche, c'est hyper intéressant parce que je vais rentrer dans l'appartement. Là, on va rentrer dans ce qui va être la porte d'un des deux T2 de cet étage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà sur ce qui a été fait ici ? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Oui, alors en fait, c'est la même chose qu'au rez-de-chaussée. C'est le mur Itong. En fait, à la base, l'appartement était décalé d'à peu près 45 cm. Donc on a retiré ce mur-là qui était potentiellement l'entrée. L'entrée a été presque ici pour gagner du volume. Donc on a refait, on s'est réaligné comme les autres. Ce n'était pas que l'entrée, c'est sur toute la longueur du mur. C'était sur toute la longueur du mur. Et en fait, c'était tout simplement l'espace commun qui était plus grand. Et ça n'avait pas d'intérêt puisque là, c'est vraiment pour du passage. Et c'était mieux de gagner 3 à 4 mètres carrés ici. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais on est sur un des logements où il y avait tous les gravats. Un des logements où j'avais pris les photos. On pouvait à peine marcher la dernière fois. Alors ici, on voit que c'est déjà beaucoup plus avancé que ce qu'on a vu au rez-de-chaussée juste avant. Est-ce que tu peux nous dire où on en est et ce qu'il reste à faire, ce qui va encore changer ? Alors effectivement, la chose, c'est que dans ce bâtiment-là, on a vraiment travaillé d'abord sur les combles. Et on est descendu. C'est pour ça qu'au rez-de-chaussée, c'est encore bien en travaux. Et qu'au plus on va monter, au plus ce sera terminé. Alors ici, on a fait la peinture. On a posé les sols. Le carrelage vient d'être posé. C'est tout frais, ce matin. Voilà, c'est tout frais de ce matin. On ne peut pas marcher dessus. Les cuisines arrivent cette semaine. Ce qu'il reste à faire, c'est la pose des châssis qui arrivent cette semaine. Elles sont posées la semaine prochaine. Oui, parce qu'ici, on remplace toutes les fenêtres. C'est ça. Donc c'était dans la demande de déclaration préalable vue avec la mairie, les échanges pendant le confinement. Donc c'est ce qui va être posé la semaine prochaine. Et on va terminer tout ce qui est placo et enduits, isolation de ce côté-là. Et après, c'est la pose des plaintes, mettre les appareillages électriques, les couleurs. Et le mobilier arrive d'ici trois semaines. Donc là-dessus, ça devrait aller assez vite sur la finition de cet appartement-là. C'est ça. Là, on a encore une hauteur sous plafond qui est très agréable. Alors on n'a pas la même hauteur sous plafond qu'on a au rez-de-chaussée ou qu'on a au dernier étage. Tu vas le voir avec quelque chose d'absolument incroyable. Mais on a quand même au moins 3,40 m. Donc ça reste très agréable. Donc on a la pièce principale ici avec la cuisine ouverte juste ici. Voilà, avec la cuisine ouverte. Ici, l'espace pièce de vie s'avance à la manger. Voilà. Et ici, on va avoir donc la salle d'eau. La salle d'eau et la chambre. Et la chambre. On va montrer la chambre tout de suite. Donc c'est une chambre très agréable. Et agréable, lumineuse. Donc là, en matière de lumière, tu ne te rends pas encore compte de la totalité de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le verre est vieux et qu'il est sale. Mais quand on va remplacer, ça va être juste incroyable. Et on va avoir une sacrée luminosité. Maintenant, on va aller voir l'appartement qui est juste de l'autre côté. Et qui donne celui-ci sur courbe puisque celui-là était sur rue. Alors là, on rentre dans le deuxième appartement de l'étage. Qui est également un T2 avec le même niveau d'avancement en fait. C'est ça. C'est vraiment le même niveau d'avancement. Il y a juste là le carrelage qui va être fait cet après-midi. Ce matin, il s'est occupé de l'autre appartement. C'est le même nombre de mètres carrés que de l'autre côté. Sauf que la disposition n'est pas la même. Donc là, il y a la chambre qui est quand on rentre dans l'appartement. La chambre est en face. Il y a la salle d'eau qui est ici sur le côté. Qui est un peu plus petite que de l'autre côté. Mais le toilette a l'avantage d'être séparé. Voilà, c'est déjà. On va rentrer dans la piste principale. Donc là, effectivement, les espaces ne sont pas les mêmes. C'est intéressant. Mais ça reste très agréable. Puisqu'ici, on va avoir la partie cuisine ouverte. C'est ça. La cuisine va être légèrement plus grande que de l'autre côté. Puisque ça va être avec un retour bar pour faire un espace de repas. Cuisine ouverte, toujours pareil. Salon, salle amosée, très lumineux. Avec les toits typiquement lillois, on est sur la brique rouge. On la voit bien. Et ce sont des appartements très agréables. Et puis du coup, derrière, on a un sas d'aisance. On a un sas d'aisance qui donne à peu près accès aux toilettes. Super. On poursuit la visite. Donc là, dernier étage. C'est ça, dernier étage. Donc là, on arrive dans un des appartements qui, moi, me plaît le plus. C'est vraiment des appartements qui sont juste incroyables. Donc, Valentin, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été fait ici ? Parce qu'il y a eu pas mal de modifications également. Tout a été refait, en fait, ici. On a refait la toiture. On a restructuré la charpente. On a fait de la tâche, contre-la tâche, isolation, la pose des Vélux, le changement des Vélux qui étaient sur place, le plancher. Vraiment, tout a été refait. Et là, on est vraiment sur une avancée de travaux importante. Les cuisines commencent à être montées, le carrelage est posé, les peintures sont faites. Les petites peintures colorées commencent à arriver. Et la salle de bain commence à être mise en œuvre. Là, on se rend bien compte du volume et de l'espace. Alors, ce qui est juste génial ici, c'est que vous avez récupéré de la hauteur sous plafond. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était à peu près à 2,20 mètres sous plafond. Et là, au plus haut, on est à 4 mètres. Donc là, on s'est posé une question. On avait un choix à faire sur le chantier. Le client avait un choix à faire parce que nous, on est là pour le conseiller. Mais c'est toujours lui qui choisit, in fine, bien sûr, ce qui va être fait dans son appartement puisque l'immeuble lui appartient dans la totalité. Donc là, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on crée un étage supplémentaire puisqu'on en avait la possibilité technique ? On avait l'espace. Alors, il aurait fallu faire des demandes en mairie. C'est ça. Ça a peut-être été compliqué ? Voilà, on aurait pu parce qu'on avait effectivement le volume et la capacité de le faire. Maintenant, c'était une demande de permis de construire puisqu'on rajoute de la surface habitable. Et ça, c'est des délais vraiment importants, surtout sur l'île. On est sur trois mois avec la demande aux architectes des bâtiments de France. Ça aurait vraiment décalé. Et puis au-delà de ça, c'était une question de choix aussi. Le client s'est dit qu'on avait deux options. Soit on faisait effectivement un étage supplémentaire avec des logements peut-être plus petits, soit on profitait de ce volume pour faire des appartements hyper agréables. Et là, je te laisse juger de la luminosité de la pièce, de l'espace qu'on a ici. Et pour moi, c'est une super réussite parce que c'est des appartements qui vont être très agréables à vivre et qui vont peut-être pouvoir se louer également plus cher du fait qu'on a un effet coup de cœur qui est très fort. Plus cher, plus vite aussi, avec les gens qui vont rester plus longtemps. C'est toujours la même chose. Le but, c'est que les locataires se sentent bien et qu'ils restent le plus longtemps possible. Et c'est vrai que si on avait fait un étage, après, il y a toujours la question de coût. Donc c'est le coût des travaux. Combien ça va coûter pour une chambre supplémentaire ? Et puis ça aurait été beaucoup plus sombre aussi, puisque forcément, là, on est baigné de lumière. Voilà, là, je pense que le client a fait le bon choix. Nous, on l'a aussi aidé et conseillé là-dessus, parce que là, c'est sûr, c'est top. C'était dans son cahier des charges. Lui, ce qu'il nous a demandé dès le départ, c'était d'avoir des appartements qui soient quand même agréables en matière d'espace. Et là, je pense que si vous nous suivez, même dans la chambre, c'est juste que le cahier des charges est rempli. Je pense que c'est à la fois agréable et c'est même... Il voulait des appartements un peu coup de cœur. Donc, c'était le... Voilà, on ne peut pas faire plus coup de cœur sous comble, comme ça, la hauteur sous plafond, le parquet, la luminosité, les arbres en face. Derrière, il y a la cour avec toutes les toitures de l'île. On va aller visiter justement le dernier appartement qu'on voulait vous montrer dans cette vidéo. Donc, on va traverser le palier de ce dernier étage. Alors là, on a un espace qui est très, très haut sous toiture. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un espace cathédral, je ne sais pas. Oui, c'est un espace cathédral, oui, plutôt. Donc, on va pouvoir le fermer pour une raison d'isolation. C'est ça. Et dedans, qu'est-ce qu'on va installer ? Tout ce qui est technique, donc c'est les groupes VMC pour l'aération de tous les appartements. Comme ça, ça ne fait pas de bruit, c'est dans les communs. Puis, ça va bien être isolé. Donc, ici, ça sera refermé. Ok. On va visiter le dernier appartement. Le dernier appartement en T2. Donc, celui-là, il est comme celui de l'autre côté. Tout est symétrique dans cet immeuble. Avec de la hauteur sous plafond qui a été récupérée. On est sur combien de hauteur, Valentin ? Comme de l'autre côté, 4 mètres. Au plus haut, on a 4 mètres sous plafond. C'est énorme. Donc, on a la même surface que de l'autre côté. Toujours pareil, ce n'est pas la même disposition. Mais on a la chambre qui est pareil, baignée de lumière, avec 4 mètres sous plafond. La salle d'eau, l'espace de vie, la cuisine, et puis le toilette qui est juste derrière. Et c'est pareil, on a énormément de luminosité. On est côté cour, donc on peut voir toutes les toitures de l'île et la brique. Là, on est dans le Lillois pur et dur. Et donc, oui, les Vélux qu'on voit qui sont en hauteur, c'est une création. C'est une création. C'est quand on a fait la déclaration préalable de travaux, quand on a su qu'on pouvait vraiment augmenter la surface sous toiture. Eh bien, on a tout simplement décidé d'ajouter des Vélux pour amener encore plus de lumière. Donc, c'est des Vélux qui restent fermés, mais qui sont électrifiés pour pouvoir venir fermer de l'extérieur pour tout simplement être pleine nuit. C'est génial parce que ce type de Vélux, ça change complètement la pièce. Là, je te laisse te faire ta propre idée, mais l'apport de lumière, il est considérable. Et c'est vrai que quand on peut faire ce genre de choses, ça fait aussi partie des améliorations de récupérer de la hauteur sous plafond pour changer complètement la typologie du bien. Ça reste bien sûr un appartement T2, mais on est clairement sur un appartement coup de cœur. Alors, la question que tu peux te poser et que je me suis posée quand je suis arrivé ici, c'est en matière d'isolation. Parce que là, tu nous dis 4 mètres sous plafond. Comment ça va se passer pour chauffer ? Est-ce que ça va coûter cher en chauffage ? Non, non. En fait, comme on a tout refait, la toiture, le contre-latage, tout ce qui est isolation, on a quand même mis 32 centimètres d'isolation. Il me semble que c'est 32 centimètres. Après, au niveau des normes, on est bien au-delà des normes de la RT 2012. Voilà, c'est sûr. L'hiver, ils n'auront pas froid. L'été, ils n'auront pas chaud. De toute façon, on voit ici, il fait très chaud dehors. Et en fait, on est au frais. Donc, aucun souci là-dessus pour le chauffage. C'est un des intérêts quand on repart d'un immeuble et qu'on refait tout entièrement, c'est qu'on sait ce qu'on fait. Alors, c'est à double tranchant. Si on est débutant, si on choisit les mauvaises entreprises, on peut se retrouver avec un chantier qui est une cata et qu'on va se traîner comme un boulet au pied dans la durée. C'est-à-dire un mauvais confort pour les locataires en matière d'isolation phonique, en matière d'isolation thermique. Voilà, ici, on a fait les choses dans les règles de l'art. On était très attaché à ce que tout soit bien fait, bien pensé et fonctionnel dès le début. Alors ici, on avait un client qui avait un cahier des charges très exigeant. Et nous, ça nous fait plaisir parce qu'on aime faire de belles choses, services mocatifs. On aime travailler avec les bons matériaux, faire en sorte que les normes soient respectées. Or, totalement terminé, je vais vous le faire visiter avec Valentin quand le chantier sera terminé en mode coup de cœur. Je suis impatient de vous montrer ça. Et je pense que tu pourras te faire ton idée à ce moment-là, mais que ça va être juste incroyable pour les futurs locataires qui vont emménager pour la rentrée. Alors, le mot de la fin, Valentin ? Il faudra vite revenir parce qu'à mon avis, les locataires vont rapidement arriver parce que c'est vraiment coup de cœur. Et puis, c'est un projet qui est top. Avec le client, on échange beaucoup. Il a des bonnes exigences. Et ça nous pousse aussi à faire des choses coup de cœur et je pense qu'on est en plein dedans, là. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la prochaine vidéo, notamment celle où on va prendre la livraison de cet immeuble. Tu avais peut-être déjà suivi la première en démolition. Donc, pense à me mettre un like si la vidéo t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications. Si tu as des questions par rapport à ce projet-là, par rapport à l'investissement à l'île ou par rapport à quoi que ce soit d'autre, eh bien, tu peux me les poser directement dans les commentaires et j'y répondrai personnellement. Et je te retrouve très bientôt sur la chaîne Investissement Locatif pour de nouvelles aventures immobilières. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.